Prions ensemble. Père, nous remercions pour ce soir. Merci pour ta parole. Merci pour ton amour pour chacun de nous. Nous demandons, Seigneur, que quel que soit ce qui a éclipsé notre vision, quel que soit ce qui a refroidi notre cœur, et quel que soit la barrière entre nous et la véritable foi, la foi parfaite, la foi pénétrante, la foi persévérante. Nous prions que tu ôtes tout de la voie au nom de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, que la voie est le sentier pour avoir une foi, une prière réelle de foi et que la prière de ton peuple soit exaucée à tout moment pour que les montagnes se déplacent de toute vie. Je prie que tu ouvres la voie pour tout le monde au nom de Jésus-Christ. révèle-nous ta pensée et fais de tes serviteurs, fais de tous tes ministres, de tous les ouvriers, des gens fructueux, progressifs et qui réussissent ton œuvre et l'œuvre de l'homme au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions que le Seigneur vous bénisse. Assoyez-vous. Ce soir, nous allons voir Jacques, chapitre 5. Nous lisons le verset 13 jusqu'au verset 20. Je vais lire le verset 13. Je veux que vous soulignez le mot « prière » ou « prier » ou « prie ». 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie ? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques ? Verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui ? Encore, le mot est là. « Enloignant d'huile au nom du Seigneur. » Verset 15. La prière de la foi. C'est encore le mot là-bas. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il le sera pardonné. Verset 16. « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez, c'est le mot encore. Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fait vente, c'est encore le mot là-bas. La prière fait vente du juste à une grande efficacité. Le verset 17. « Élie était un homme de la même nature que nous. Il prière avec instance » C'est encore le mot là-bas. « Il prière avec instance pour qu'il ne plût point et il ne tombât point de pluie sur la terre pendant trois ans et six mois. » 18. « Puis il prière de nouveau » « Il prière de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. » Vous allez voir dans chacun de ces versets à le mot « prière » ou « prier conjugué » ce qui veut dire que la prière est très essentielle, très indispensable, très centrale et pivotale dans la vie du croyant, un membre de l'Église, dans la vie de l'ouvrier, un ministre, dans la vie du prédicateur, le pasteur, les gens qui nous dirigent. Ce soir, nous allons voir le message intitulé « La puissance irrésistible de la prière de foi. » La puissance irrésistible de la prière de foi. Le message est divisé en trois parties. Première partie, la prière puissante de foi. Deux, la prière dominante du fidèle. Trois, la prière persévérante pour les déchus, pour ceux qui sont tombés. Numéro un, nous avons la prière puissante de foi. Revenons à Jacques 5, verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie ? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques ? Avez-vous remarqué, là-bas, que quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie ? Peut-être plusieurs diraient que c'est ce que je faisais. Mais ma prière, mes prières ne sont pas efficaces. Mes prières n'ont pas été exaucées. Lisons cela encore. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance ? Il n'a pas dit qu'il s'inquiète. Beaucoup s'inquiète avant de prier. Et après la prière, il continue de s'inquiéter. Ce n'est pas la prière de foi. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance ? Il n'a pas dit qu'il s'épouvante, qu'il s'effraie, qu'il craigne. Non. Alors, ils vont prier. Après la prière, ils vont continuer de s'épouvanter. Il n'a pas dit que quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il panique. Il y a des gens, le cœur est rempli de frayeur. Dès que quelque chose se produit, une affliction, vont commencer à paniquer, à craindre. Et dans cette panique, ils se mettent à genoux et prient. Pendant qu'ils prient, leurs pensées se focalisent sur l'affliction. Ils paniquent, ils craignent, ils prient. Mais la prière est entourée de crainte, de panique. Après la prière, la crainte continue. Je ne sais pas ce qui va m'arriver. Je ne sais pas ce que je vais faire. C'est pourquoi nous ne faisons pas la prière de foi. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance ? Qu'il sous-sonne les gens. Qu'il critique les gens. Cette affliction-là, la façon dont la personne-là est, la personne dont l'autre est, c'est comme je sous-sonne, l'affliction provient d'eux. Au fait, quand il prie, il ne prie pas pour avoir l'affliction ôtée. Il prie pour vaincre. Il prie pour renverser, détruire. Celui-là qu'il sous-sonne étant la cause de l'affliction. Mettez tout cela de côté si vous allez prier pour que vous soyez efficace dans la prière et être exaucé. Pas de crainte, pas de panique, pas de frayeur, pas de tristesse, pas d'anxiété. Il n'y a pas de sous-son. Il n'y a pas de bavadage. Il n'y a pas de désobéissance. Et il n'y a pas d'éviter celui-ci, éviter cela. Et nous disons que nous prions. C'est dit ici, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? La première chose à faire, c'est de se rappeler que Dieu est ton Dieu, Dieu est ton Père, que Dieu t'a donné une promesse. Sur la base de cette promesse, tu vas à Dieu dans la prière et qu'il prie, réellement qu'il prie. Et quand il prie, il doit se rappeler la prière de commandement, la prière qui sollicite le secours de Dieu, la prière de partenariat avec Dieu et la prière d'assurance que si je prie au nom de Jésus, voici ce qui va arriver. Qu'il prie, certainement de cette manière, et Dieu va vous exaucer. Quelqu'un est-il dans la joie? Il n'a pas dit que qu'il organise une surprise partie, ne suivez pas le monde. Si quelqu'un est-il dans la joie, qu'il gaspille de l'argent, non, ce n'est pas ça. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il fasse la propagande, j'ai ceci, j'ai fait cela, j'ai possédé cela, tout le monde, venez voir, et qu'il s'expose au monde. Quelqu'un est-il dans la joie? Même en un pareil moment, que votre modération soit connue de tous les hommes, qu'il chante des cantiques, des cantiques de louanges au Seigneur. C'est pourquoi, lorsque vous faites cette prière, telle que l'apôtre nous l'a stipulée dans les Écritures, votre prière sera exaucée. Les miracles descendront du ciel. Amen. Nous allons voir trois sections ici, sous la prière puissante de foi. Un, le commandement pertinent, le commandement qui est efficace à ce jour que le Seigneur nous donne. Le commandement pertinent pour les saints qui souffrent. Voici un saint, voici un enfant de Dieu, voici un frère, voici une soeur, l'un des frères, elle souffre. Il souffre. L'affection ou la persécution, le commandement pertinent pour les saints qui souffrent. Deux, la condition prescrite pour les malades souffrant. Si la souffrance, si c'est une maladie, il y a une condition, il nous a donné une condition. Trois, la guérison promise pour les chercheurs sincères. Voyons la première partie ici. Le commandement pertinent pour les saints qui souffrent. Jacques, chapitre 5, verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Regardez la question là. Il y a quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Il ne donne pas l'impression que tout le monde dans l'église sera dans la souffrance. Il n'a pas dit que tout croyant, que tout membre, que tout membre de la famille de Dieu doit tomber malade, doit souffrir, que tout le monde doit passer par la souffrance. Non. Ça peut arriver que quelqu'un, des milliers de personnes, des millions de personnes, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Et c'est quelque chose à faire. Quelque chose c'est ce que vous devez faire. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. C'est le commandement. Et ce commandement est là aujourd'hui. Somme 50, Somme 50 verset 15 Invoque-moi le jeu de la détresse. L'affliction, les problèmes viennent de diverses manières, quelle que soit la grandeur de ce problème ou de cette épreuve, de cette détresse. Et invoque-moi au jeu de la détresse. Je te délivrerai. Je crois que vous allez dire Amen. Et tu me glorifieras. tu me glorifieras. Je te délivrerai et tu me qu'est-ce que vous allez faire? Tu me glorifieras. Vous savez ce que j'ai découvert? J'ai découvert que lorsque les gens qui ne sont pas qui n'étaient pas chrétiens ils sont venus mais qui ne sont pas chrétiens ils sont venus. Le Seigneur a ôté leurs problèmes et ils donnent des témoignages et ils glorifient le Seigneur. J'ai découvert que les croyants lorsque de bonnes choses leur arrivent ils disent je ne crois pas glorifier le Seigneur je ne veux pas parler en public parce que je ne sais pas qui est là qui n'est pas là et si je donne mon témoignage maintenant je ne sais pas ce qui va m'arriver ils croient qu'il y a quelqu'un là qui est si puissant pour révoquer ce que Dieu a fait à cause de cela Dieu les a délivrés Dieu a exaucé leurs prières mais ils sont toujours peureux craintifs que s'ils ont donné leur témoignage qu'ils ne savent parce qu'il va lui arriver que la maladie pourrait revenir mais si Dieu dit oui il n'y a personne qui peut dire non personne ne peut révoquer l'abaisseur de Dieu dans ta vie lorsque tu glorifies le Seigneur plus de bonnes choses vont t'arriver c'est le commandement de Dieu et invoque-moi au jour de la détresse Jérémie 33 verset 3 Jérémie 33 verset 3 qui dit invoque-moi c'est un commandement que le Seigneur nous donne et ce commandement est toujours utile essentiel ce jour le commandement là est donné à tout le monde ce jour le commandement là est pour tous ceux qui souffrent est pour tous ceux qui connaissent des problèmes tous ceux qui sont dans la détresse tous ceux qui connaissent des défis le Seigneur dit directement invoque-moi et nous dit ce qu'il fera et je te répondrai ce soir le Seigneur vous exaucera toutes les fois que tu viens à Dieu tu es fidèle à la parole de Dieu et tu dis Seigneur voici ce que tu as dit que si quelqu'un parmi vous est-il dans son france qui prie je viens à toi sur la base de ce que tu as dit sur la base de ce que tu as commandé invoque-moi je te répondrai je t'annoncerai de grandes choses des choses cachées que tu ne connais pas Dieu vous montrera sur l'homme Dieu vous révélera sur l'homme et il vous annoncera de grandes puissantes réponses à chacun de nous au nom de Jésus Christ nous revenons à Jacques 5 verset 14 Jacques 5 nous disons le verset 14 quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui il n'a pas dit qu'il évalue ces anciens-là qu'il positionne ces dirigeants-là qu'il juge ces anciens-là et qu'il dise est-ce qu'il peut aller vers lui c'est le commandement de Dieu il dit quelqu'un parmi vous est-il malade encore il n'a pas dit que tout le monde va tomber malade il ne dit pas ainsi que voici la portion que Dieu donne à chaque croyant une fois d'une fois ou un moment à autre que voici la bénédiction en déguisement que si tu es malade peut-être c'est la volonté de Dieu peut-être Dieu t'a donné cela peut-être Dieu essaie de te donner une bénédiction en déguisement c'est une bénédiction en déguisement pourquoi nous dire aller chercher des pasteurs des dirigeants pour ôter la bénédiction de nous si c'est la volonté de Dieu de tomber malade pourquoi va vous envoyer un ministre dit que c'est ma volonté mais va voir ce ministre va voir ce pasteur et qu'il enlève ma volonté de ta vie non la maladie n'est pas la volonté de Dieu pour vous la maladie n'est pas le don de Dieu pour vous quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il ne soit ordinairement ne doit pas tomber malade mais si c'est arrivé quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église et que pas d'histoire pas de critique pas de plainte pas de mémure pasteur je ne sais pas pourquoi c'est comme ça pourquoi ceci est arrivé à ce temps-ci je ne comprends pas l'autre fois ceci est arrivé il ne dit pas va voir les dirigeants avec des plaintes va voir mémurer va voir va voir les dirigeants mémurer là et critiquer l'église va voir et va voir pour désoler ceux qui fait ceci cela dans l'église seulement appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur l'huile le nom l'huile représente le Saint-Esprit et lorsque tu es rempli du Saint-Esprit et tu imposes la main au malade que tu es l'huile littérale ou non tu sais que le Saint-Esprit est présent ici et dit au nom du Seigneur tout ce que tu demandes au nom du Seigneur le Seigneur t'exocera au nom de Jésus-Christ voyons la deuxième partie ici cela nous dit cela nous parle de la condition prescrite pour les malades souffrants lorsque quelqu'un est malade quelle est la condition comme la personne va prier elle-même ou les pasteurs vont prier pour lui ou les dirigeants vont prier pour lui la condition prescrite pour les malades souffrants Jacques 5 15 la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera et c'est la commis des péchés regardez cela le péché affaiblit la prière de foi s'il a commis des péchés elle sera pardonnée il doit reconnaître que tu dois reconnaître que tu t'examines pourquoi ceci m'arrive est-ce que tu parlais tu bavardais tout récemment est-ce que tu désobéissais à Dieu tout récemment est-ce que tu est-ce que tu à ce temps-ci tu ne tu ne dissenais pas le le corps du Seigneur tout récemment est-ce que tu ne fais pas quelque chose de caché à ce temps-ci Dieu te réveille mais tu n'écoutes pas la voix de Dieu la parole de Dieu et à cause de cela tu dois avoir la verge de Dieu sur toi et la plie qui t'applique la verge à cause de ce péché et voici la condition que tu t'examines et que tu retrouves s'il y a le péché là-bas ou pas verset 16 confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres confessez si tu as vu une faute si tu as vu une trangression si tu as découvert une iniquité voici la condition que tu vas confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris la prière févente du juste l'homme qui a découvert son péché qui l'a confessé qui s'en est détruit et qui était purifié et qui était purifié de cela est devenu un homme juste et la prière févente du juste l'homme qui a péché et qui était qui était fautif là-bas il dit voici ma faute et il a confessé la faute au Seigneur et à celui qui l'a blessé et le sang de Jésus-Christ l'a purifié et le Seigneur lui a pardonné et l'a affranchie il est devenu un homme juste il est maintenant justifié en présence de Dieu la prière févente du juste a une grande efficacité rappelez-vous celui-là qui était malade est allé aux anciens de l'église peut-être un ancien de l'église et l'ancien de l'église lui-même ce prédicateur ce pasteur lui-même cette personne qui priera pour l'autre personne a découvert quelque chose dans sa propre vie il n'y a pas d'unité entre lui et sa femme et ce manque d'unité entre lui et la femme alors brise l'unité entre lui et l'époux l'image de sa propre famille mari et femme alors elle représente l'image entre lui et l'époux et dès que l'unité là-bas est rompue dès qu'il y a le non-pardon en lui envers la femme envers le mari ou envers un membre de l'église cela va aussi rompre la ligne de communication entre lui et l'époux et quelqu'un vient et quelqu'un demande la prière et la prière qui doit prier a reconnu que vraiment mon cœur n'est pas en accord avec les membres de l'église mon cœur n'est pas en accord avec les collègues ministres mon cœur n'est pas en accord avec les membres de ma famille donc il corrige cela dès qu'il aura corrigé cela Dieu lui pardonne Dieu le purifie il devient un homme juste parce que Dieu pardonne et oublie tout ce qu'il avait mal fait et cette communication maintenant est corrigée entre lui et l'époux et le chef de l'église il est devenu un homme juste et quand il prie maintenant la prière maintenant est efficace la prière févente du juste a une grande efficacité il y a des conditions ici Genèse chapitre 20 nous lisons le verset 7 Genèse 20 verset 7 maintenant la femme de cet homme Abimelech a pris la femme d'Abraham et avait la maladie dans la famille la stérilité dans la famille l'impuissance est venue à la famille alors la faiblesse est venue dans la famille et il n'y a aucune autre personne qui puisse l'aider à résoudre le problème sauf l'Abraham dont la femme a été enlevée et Dieu ne va pas communiquer la guérison à lui Dieu ne va pas lui offrir la puissance à la famille directement alors Dieu ne va pas lui communiquer la fécondité Dieu doit passer par son serviteur son prophète toutefois Abimelech a ôté la femme d'Abraham et la chose précieuse d'Abraham et là la promesse de Dieu se focalise qu'Abraham aura un fils premier le centre là-bas et ce noyau de la promesse de Dieu de la provision de Dieu pour le prophète pour Abraham Abimelech l'a ôté et Dieu a dit tu peux être guéri je sais que tu en es ignorant tu ne sais pas ce que tu fais voici ce qu'il faut faire voici la condition prescrite pour les malades souffrant et dit maintenant rend la femme de cet homme il peut ne perdre sa femme que tu as enlevé tu as ôté son honneur tu as ôté sa position tu as pris son bon nom tu as porté atteinte à son renom et tu prie tu prie le Seigneur t'a rappelé que si tu amènes ton don sur l'autel et tu t'es rappelé que ton frère ta soeur ton mari ton époux ton voisin a quelque chose contre toi laisse le don et retourne vers lui et réconcilie toi avec ton frère réconcilie toi avec ta femme avec ton mari avec les membres de l'église et c'est dit que lorsque tu fais la réduction maintenant reviens et offre ton don et dit mais maintenant rend la femme de cet homme car il est prophète c'est ce que Dieu a dit les gens pourraient ne pas reconnaître Abraham en tant que prophète Dieu dit que l'homme là est un prophète Abimelech pourrait ne pas le connaître comme un prophète mais Dieu dit il est prophète même Sarah la femme pourrait ne pas le reconnaître que Abraham est prophète mais Dieu a dit c'est un prophète et les gens autour de lui et les voisins pourraient ne pas le reconnaître comme prophète mais il est prophète il priera pour toi et tu vivras mais si tu ne la rends pas si tu crois que que tu vas résoudre le problème par le jeûne cependant tu ne vas pas la restaurer si tu crois que tu vas résoudre le problème en faisant de bonnes choses tu donnes de l'argent aux gens tu fais ceci si tu ne la rends pas tu peux aller en faisant d'autres choses tu donnes ceci tu donnes de l'or tu donnes des biens tu donnes des terrains et si tu ne la rends pas ouais si tu donnes des terrains à Abraham les terrains ne vont pas lui produire le fils promis qui est Isaac Dieu veut qu'il soit le dieu d'Abraham d'Isaac de Jacob jusqu'à venir Jésus si tu lui donnes des terrains de l'argent des choses et tu ne restores pas la femme la promesse de Dieu pour lui et la promesse de Dieu pour tout le monde entier sera tronquée donc c'est dit si tu ne la rends pas sache que tu mourras toi et tous ceux qui t'appartiennent maintenant et et oui mais seulement ils ont connu l'infécondité maintenant ça ira de l'infécondité à une situation mauvaise si s'il ne la rend pas 14 dit Abimelech prit des brebis et des bœufs des serviteurs et des servantes et les donna à Abraham Abimelech c'est bon ça c'est très doux c'est généreux de le faire mais tu n'as pas encore fait cela vous savez il y a des gens qui vont substituer l'obéissance requise à ce qu'ils pensent d'accord je ferai ceci cela peut-être c'est bon mais si tu n'as pas fait ce que Dieu demande tu n'es pas encore là et c'est dit que et il lui rendit Sarah sa femme c'est ça et il lui rendit Sarah sa femme c'est la condition vous voyez il y a des gens et ils se concentrent sur la réduction ils croient parler à d'autres personnes reste toi reste ta femme si tu as deuxième femme troisième femme ils n'examinent pas leur propre vie ce qu'ils ont ôté de l'homme que Dieu a appelé prophète qu'est-ce qu'ils ont ôté de l'homme que Dieu appelle son serviteur qu'est-ce qu'ils ont ôté de l'homme que Dieu a appelé son ami ils ne pensent pas cela ils parlent à d'autres ils ont situé deuxième femme ils ont troisième femme fait la réduction eux-mêmes ils ne comprennent pas qu'il a des choses qu'ils doivent examiner dans leur propre vie s'ils doivent faire la prière de foi et la prière que Dieu va exaucer alors ils doivent rendre la dignité de l'homme à lui l'honneur que vous avez ôté de l'homme et le droit que vous avez ôté de l'homme dans le monde les droits de l'homme vont combattre pour les gens lorsque vous ôtez leur droit mais dans l'église ils vont ôter le droit de celui-ci ôter le droit de celui-ci et on prie on prie on prie on prie c'est comme c'est comme on c'est comme c'est comme nous cognons contre un béton Dieu dit mais celui à qui tu as ôté son droit mais je suis Dieu le Dieu de justice et il te dit fais ceci et tout t'ira bien il dit tout tira bien le verset 17 là-bas dit Abraham pria Dieu et Dieu guérit Abimelech sa femme Abimelech a rempli les conditions et Abraham maintenant est heureux son coeur est bien rétabli quelle était la condition de son coeur lorsque sa femme était enlevée de lui il aurait pensé tant de choses Dieu a dit que de cette femme te donnerait le sourire te donnerait la joie te donnerait un fils maintenant la femme a été enlevée et voici un roi païen quelqu'un veut faire mais il a rendu la femme et son coeur s'est rétabli il est content et dans cette condition de joie dans cette condition de rétablissement il a pu prier si votre coeur est dans le tumis comment pouvez-vous bien prier si votre coeur est triste à cause de ce que vous avez perdu comment pourrez-vous bien prier mais parce que la chose lui a été retournée il a prié il a prié avec joie il a prié avec assurance et Abraham pria Dieu guérit Abimelech sa femme et ses servantes et elle pure enfantée nous allons à job 22 job 22 23 job 22 22 reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton coeur ses paroles c'est la condition tu reçois la parole de Dieu tu reçois le commandement de Dieu tu reçois l'instruction de Dieu et c'est ce que Dieu dit et rectifie ta vie purifie ta vie mais la vie de justice est plus de la grâce de Dieu en toi et sois obéissant à la parole qu'il a augmenté et que tu mettes cette parole dans ton coeur le verset 23 dit tu seras rétabli si tu reviens au tout puissant si tu éloignes l'iniquité de ta tente c'est la condition on va maintenant le verset 27 voici ce qui va suivre tu le prieras et il t'exaucera et tu accompliras tes voeux tout l'engagement fait au Seigneur la consécration faite au Seigneur au jour de l'affection au jour de la maladie au jour du problème Seigneur si tu me délivres de ceci je vais te servir plus je vais me donner plus à toi je ne vais pas compter un prix trop grand je vais te servir et tu accompliras tes voeux le verset 28 dit à tes résolutions répondra le succès mais rappelez-vous vous devez éloigner l'iniquité de vous et puis vous faites le décret à tes résolutions répondra le secret sur tes sentiers brillera la lumière Amen Esaïe 58 Esaïe chapitre 58 8 Esaïe 58 verset 8 alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison gemmera promptement j'ai besoin d'un bon la main là-bas vous savez il y a des gens ils tolèrent la vie bricolent la vie ils sont maintenant à la superficie de la vie ils ne sont pas réellement malades mais ils ne sont pas en bon état ils ne sont pas forts ils ne sont pas agiles c'est comme ils sont faibles et malades et ils continuent de bricoler la vie la vie n'est pas telle qu'elle doit être et la promesse de Dieu pour avoir la vie de Christ manifestée en nous n'est pas là mais vous savez qu'on voit la condition que Dieu a donnée d'ici que alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison gémera promptement ta justice marchera devant toi et la gloire de l'éternel t'accompagnera le verset 9 dit alors tu appelleras et l'éternel répondra tu crieras et diras me voici voilà la condition si tu éloignes du milieu de toi le joug le joug tu dois t'examiner si tu as une affliction ou pas tu vas vouloir aller au ciel le Seigneur t'a ôté de son peuple et il nous a donné la promesse que prends mon joug sur toi j'enlève l'autre jour et tu prends mon joug sur toi et apprend de moi car mon joug mon joug est léger mon fardeau léger tu découvres que peut-être les gens t'ont dit ils n'ont pas le temps de te dire que mais tu peux le dire de leur image que tu les opprimes tu mets le joug sur eux et tu as des défis des problèmes tu pries tu pries tu pries tu pries tu cherches la face du Seigneur et le joug l'affliction paraissent toujours être là et dit que si tu éloignes du milieu de toi le joug les gestes menaçants et les discours injurieux lorsqu'on fait cela la bénédiction de Dieu va se multiplier dans notre vie au nom de Jésus Christ nous allons à la troisième partie c'est la guérison promise pour les chercheurs sincères la guérison promise pour les chercheurs sincères nous retournons à Jacques 5 verset 15 et la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera rappelez-vous toutes ces conditions rappelez-vous que tu dois confesser le péché rappelez-vous il doit se détruiner du péché rappelez-vous il doit rendre le membre la chose du membre ou du prophète il doit amender sa voix il doit ôter le jus de la vie des gens qu'il a servi et puis la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera et le verset 16 dit confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris la prière fait vente du juste à une grande efficacité Esaïe 57 Esaïe 57 18 j'ai vu ses voix et je le guérirai j'ai vu qu'il a rempli les conditions et il a amendé sa voix il a rajouté sa vie sa vie m'a purifié l'avait rendu juste j'ai vu ses voix et je le guérirai je lui servirai de guide et je le consolerai lui et ceux qui pleurent avec lui Marc 11 22 Marc 11 22 Jésus prit la parole et leur dit ayez foi en Dieu verset 23 je vous le dis en vérité si quelqu'un dit à cette montagne ôte-toi de là et jette-toi dans la mer et s'il ne doute point en son cœur mais croit que ce qu'il dit arrive il le verra s'accomplir verset 24 verset 24 verset 24 c'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir y a-t-il d'amens là-bas verset 25 25 et lorsque vous êtes debout faisant votre prière pardonnez lorsque vous êtes debout vous êtes debout vous priez Dieu vous voulez que l'affliction là soit ôtée vous voulez que cette maladie là soit ôtée mari et femme ils ne sont pas en accord lorsque vous priez ensemble pardonnez mari et femme l'un appeler son bagage l'autre aussi va ailleurs lorsque vous êtes debout faisant votre prière alors pardonnez lorsque on divise la famille les garçons sont avec l'homme les filles sont avec la femme lorsque vous êtes debout faisant votre prière pardonnez l'homme enseigne aux enfants contre le mari contre la femme et dire aux enfants ta maman est une sorcière ta maman couvre mon étoile mais lorsque vous êtes debout faisant votre prière si vous avez quelque chose contre quelqu'un pardonnez afin que votre père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses 26 mais si vous ne pardonnez pas continuez de prier mais si vous ne pardonnez pas continuez de jeûner mais si vous ne pardonnez pas et vous et vous jouez l'un avec l'autre et vous lancez des flèches contre l'autre secrètement mais si vous ne pardonnez pas votre père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses nous allons à 1er Jean 3 1er Jean 3 20 1er Jean 3 20 car si notre coeur nous condamne Dieu est plus grand que notre coeur et il connaît toutes choses 21 bien si notre coeur ne nous condamne pas nous avons de l'assurance devant Dieu lorsqu'il n'y a pas de condamnation dans le coeur quand il n'y a pas de culpabilité dans le coeur on sait que par la grâce de Dieu devant Dieu devant Dieu votre coeur est plus et devant la personne intime à vous et tous les membres de l'église votre coeur envers eux est plus il n'y a pas de cachette vous le faites aucun mal secrètement contre quelqu'un si notre coeur ne nous condamne pas nous avons de l'assurance devant Dieu et le verset 22 dit quoi que ce soit que nous demandions nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable nous allons au deuxième point maintenant deuxième point nous voyons la prière dominante du fidèle la prière dominante du fidèle ici nous allons voir aussi trois sections ici la prière d'abnégation de son serviteur fervent la prière d'abnégation de son serviteur fervent deux la prière sacrificielle de son berger fidèle trois la prière de l'âme qui cherche de tous les saints fervents et allons à la première partie ici la prière d'abnégation de son serviteur fervent nous retournons à Jean 5 verset 17 Élie était un homme de la même nature que nous il pria avec instance pour qu'il ne pleut point et il ne tomba point de plus sur la terre pendant trois ans et six mois le verset 18 après les trois mois et six mois puis il pria de nouveau c'est un homme dans toute la nation la nation alors était pourrie la nation était dans la méchanceté le roi Aqab et Jézabel sa femme gérait la nation pour le diable pour l'adoration de Baal pour le mal ils ont tourné la nation Israël la nation juste ils l'ont changé en une nation injuste impie abominable une nation sans Dieu à cause de cela Élie l'homme de Dieu nourrissait du souci pour les tourner vers Dieu alors ils devaient voir la main de Dieu c'est pourquoi il a prié et il n'y avait pas de pluie pendant trois ans et demi maintenant la nation était de cette manière et pour les ramener à Dieu puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit vous connaissez bien l'histoire alors rafraîchissons notre mémoire sur l'histoire nous allons à 1er roi du 7 verset 1 1er roi 17 verset 1 Elie le Chichbit 1er roi du 7 1 Elie le Chichbit l'un des habitants de Galade dit Akab l'éternel vivant le dieu d'Israël dont je suis le serviteur il n'y aura ces années-ci ni rosé ni plus sinon à ma parole il a prié c'est ce qu'on a dit à Jacques il a prié parce qu'il a prié alors alors il usait d'autorité de puissance contre le roi il dit que sinon à ma parole il n'y aura pas de pluie ni de rosé à la fin de 3 ans et demi Dieu lui a dit avant à tout montrer Akab et le chapitre 18 verset 21 il est venu voir les gens alors Elie s'approcha de tout le peuple il dit jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés si l'éternel est Dieu allait après lui si c'est Baal allait après lui le peuple ne lui répondit rien la culpabilité a fermé leur bouche la condamnation les a fait taire le mal en suivant Baal en oublant le Dieu tu puissons le Dieu du ciel le libérateur le berger le rédempteur le Dieu d'Israël il a abandonné ceux-là a fermé leur bouche finalement il a donné la condition je suis le seul qui reste vous avez les prophètes de Baal alors qu'ils prennent un bœuf qu'ils coupent ceux-là en morceaux qu'ils mettent sur l'autel mais ne mettez pas de feu qu'ils prient leur Dieu et moi aussi je vais faire le même j'en ferai autant et le Dieu qui exauce pas le feu qu'il soit le Dieu vous connaissez bien l'histoire ces prophètes de Baal ont prié et il n'y a rien qui s'était produit tous ces gens qui adorent d'être Dieu ils ne mettent pas la bonne vie ils n'accomplissent pas les conditions que Dieu a donné pour une prière fervente efficace de foi tous ces prophètes ne pouvaient rien faire pour Israël et aujourd'hui ils ne peuvent rien faire pour la nation et finalement Elie est venue et il a dit d'accord approchez-vous peuple il a réparé l'autel du Seigneur et il a prié le verset 36 verset 36 au moment de la présentation de l'offrande Elie le prophète s'avance et dit éternel Dieu d'Abraham d'Isaac et d'Israël que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël il a dit c'est mon but c'est mon objectif de te prier Seigneur alors qu'il soit connu que l'on sache que les Israélites sachent que la nation rétrograde sache que tu es Dieu en Israël que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole ce n'est pas que j'ai un programme personnel une opinion personnelle mais je fais ceci je fais ceci par ta parole c'est ainsi que Dieu exauce la prière quand il sait que tu fais tout tu dis tout et tu opères selon sa parole pour sa gloire et pour que les gens se tournent vers lui et le verset 37 il a prié disant que réponds-moi éternel réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse voici mon objectif ce doit être votre objectif ce doit être votre but votre but tout ce que vous faites que ce soit la prière que vous faites que ce peuple reconnaisse que c'est toi éternel pas balle pas idole pas l'idolâtrie abominable qui est c'est toi éternel qui est Dieu et que c'est toi qui ramène le cœur et le verset 38 se dit et le feu de l'éternel tomba il consuma l'holocauste le bois les pierres et la terre et il absorba l'eau qui était dans le fossé verset 39 quand tout le peuple vit cela ils tombèrent sur leur visage et disent c'est l'éternel qui est Dieu le seul Dieu le rédempteur le créateur des cieux et de la terre celui qui a tout tout pouvoir celui qui nous a racheté c'est l'éternel qui est Dieu et le verset 41 dit Élie Élie dit Akab monte mange et boit car il se fait un bruit qui annonce la pluie 42 Akab monta pour manger et pour boire mais il monta au sommet du carmel et se penchant contre terre il mit son visage entre ses genoux 43 et dit à son serviteur monte regarde du côté de la mer le serviteur monta et regarda et dit il n'y a rien il savait que la prière du juste a une grande efficacité la prière févente la prière efficace la prière fidèle et la parole basée la prière basée sur la parole de cet homme juste a une grande efficacité et dit Élie dit cette fois retourne à la septième fois il dit voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la mer d'un homme il dit monte et dit Akab à tel et descends afin que la pluie ne t'arrête pas 45 après les trois ans et demi trois ans et demi qu'il a prié en peu d'instant le ciel s'occurcit par les nuages le vent s'établit il y a eu une forte pluie Akab monta sur son char et partit pour Jisraël comme vous priez de cette manière en comprenant que nous voulons que le cœur de la nation que les gens de la nation se tournent vers Dieu et nous prions de tout notre cœur Dieu nous ajoutera et il va tourner la nation vers lui-même au nom de Jésus Christ la deuxième partie c'est la prière sacrificielle de son berger fidèle Exode 32 Exode 32 10 l'histoire c'est l'histoire des enfants d'Israël qui ont rétrogradé son talon érigé invoqué la dote Dieu dit qu'il va les rejeter Exode 32 verset 10 maintenant laisse-moi ma colère va s'enflammer contre eux et je les consommerai mais je ferai de toi une grande nation voyez l'intercession de l'homme de Dieu l'intercession du berger fidèle verset 11 verset 11 dit Moïse implora l'éternel son Dieu et dit pourquoi ô éternel ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Egypte par une grande puissance et par une main forte verset 12 pourquoi les Égyptiens diraient-ils c'est pour le malheur qu'il les a fait sortir c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre reviens de l'arde de ta colère et repends-toi du mal que tu veux faire à ton peuple voit le verset 14 et l'éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple verset 32 verset 32 pardonne maintenant leur péché sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit voyons la prière sacrificielle ne fais pas de moi une grandation rétors le peuple ramène le peuple à toi-même qu'ils sachent qu'ils connaissent que tu es leur Dieu et qu'ils sont ton peuple ça c'est la prière que le Seigneur veut que nous faisons la prière que le Seigneur veut que nous fassions afin que le Seigneur restaure son peuple on ne cherche pas une grande position une position élevée au détriment du peuple de Dieu vous savez si tu pries et que ton coeur est fixé sur ta position sur ton des attentions que les gens ou bien l'église que les membres aillent au ciel ou non qu'ils soient retourés à Dieu ou non qu'ils soient sauvés et sanctifiés ou non qu'ils soient prêts pour l'enlèvement ou non si tu as ce moment tu fais le progrès et le Seigneur va t'élever et le Seigneur va te donner une grande position ici sur terre et là au ciel tu n'as pas de soucis de rien tu n'as pas le coeur d'un berger et tu ne peux pas prier pour les gens pour que le Seigneur les ramène voyons Romain 9 Romain chapitre 9 verset 1 je dis la vérité en Christ je ne m'en point ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit le verset 2 dit j'éprouve une grande traitesse et j'ai dans le coeur un chagrin continuel verset 3 car je voudrais moi-même être anathème et séparer de Christ pour mes frères mes parents selon la chair l'apôtre Paul se souciait des enfants d'Israël ses parents lorsqu'ils n'ont pas donné leur vie au Seigneur et savaient que s'ils mourraient dans cet état s'ils meurent dans cet état il y aura un enfer alors que je sais que mon nom est dans le livre de vie mais je souhaite même être moi je souhaite être séparé de Christ si ce sera pour leur salut ce sera bon mais vous savez Dieu ne peut jamais faire cela déjà Christ s'est sacrifié et le sacrifice de Paul n'est plus nécessaire pour les ramener au Seigneur mais c'est que il était prêt à se sacrifier pour que le peuple vienne au Seigneur voyons la troisième partie ici c'est la prière de l'âme c'est la prière de l'âme qui cherche de tous les saints fervents nous tous nous avons le coeur nous cherchons les gens et nous voulons nous voulons que le peuple de Dieu que ceux qui sont dans le monde qui ne sont pas encore sauvés nous voulons qu'ils entendent la parole de Dieu ils sont perdus ils sont comme des brebis faibles dispersés sans berger ils ne connaissent pas la voie au royaume de Dieu et nous prions nous se prions nous cherchons nous prêchons nous évangélisons nous rendons témoignage que ces gens viennent au Seigneur nous voulons avoir nous voulons avoir nous voulons avoir pas au coeur de Christ à la nature des livres et de Moïse nous voulons prendre ce fardeau que les autres viennent connaître le Seigneur et notre prière se dirige de cette manière nous allons à Matthieu 9 36 Matthieu 9 36 voyons la foule il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était langue et sainte et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger on les voit dans la communauté dans notre rue peut-être ils fréquentent une église nominale une église de dénomination qui n'est pas fondée sur la Bible où le salut n'est pas prêché alors seulement vous ne le dépassez pas je vais à mon église ils vont à l'église vous avez le souci pour eux et vous les cherchez et vous priez pour eux et vous les prêchez nous allons au verset 37 alors il dit à ses disciples la moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers et le verset 38 dit priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson nous devons prier nous devons prier nous devons chercher la face du Seigneur nous devons être passionnés au sujet de la prière pour les gens qui ne connaissent pas le Seigneur afin qu'ils viennent connaître le Seigneur Lamentation chapitre 2 Lamentation chapitre 2 verset 18 le coeur crie vers le Seigneur mieux de la fille de Sion répands jour et nuit répands jour et nuit c'est la prière que que tu te lamentes pour eux tu pries pour eux tu pleures pour eux tu cherches la face du Seigneur pour eux tu ne portes pas ta Bible tu sors où vas-tu je vais évangéliser je vais prêcher je vais prêcher à ces péchants est-ce que tu as pleuré dans le secret est-ce que tu as prié dans le secret est-ce que ton coeur est répandu est-ce que ton coeur est répandu devant le Seigneur et répands jour et nuit des torrents de l'âme ne te donne aucun relâche et que ton oeil n'est point de repos le verset 19 lève-toi pousse des gémissements à l'entrée des veilles de la nuit répands ton coeur comme de l'eau en présence du Seigneur lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants qui meurent de faim au coin de toutes les rues voyons Somme Somme 2 verset 8 nous dit que nous devons demander les âmes des gens qui périssent Somme 2 verset 8 demande-moi je te donnerai les nations pour héritage les extrémités de la terre les extrémités de la terre pour possession vous recevrez vous recevrez la puissance le Saint d'Esprit sur vous vous serez mes témoins à Jérusalem dans la Judée et dans la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre mais si le Seigneur va nous donner les âmes alors jusqu'aux extrémités de la terre nous devons prier demander au Seigneur et nous donnera le coeur des pécheurs pour notre héritage et pour l'héritage du Seigneur Jésus Christ même les extrémités de la terre pour possession c'est ainsi que l'église primitive a prié et ainsi ils avaient vraiment connu de la percée dans l'évangélisation que leur communauté pouvait rendre témoignage que ces gens ont bouleversé le monde ceux qui ont bouleversé le monde sont venus vers nous ils étaient en mesure de le faire parce qu'ils priaient ils étaient en mesure de faire cela parce qu'ils ont intercédé ils étaient en mesure de faire cela parce qu'ils ont répandu leur coeur à Dieu ils avaient le souci ils avaient la passion au sujet des pécheurs qui sont encore dans leur péché qui n'avaient pas le salut du Seigneur et à cause de cette passion alors ils se mettaient à genoux et ils sortaient et parlaient à ces gens et beaucoup se tournaient vers le Seigneur acte des apôtres chapitre 4 acte acte 4 verset verset 24 lorsqu'ils l'eurent entendu ils élevaient à Dieu la voix tous ensemble et dit Seigneur toi qui as fait le ciel la terre la mer et tout ce qui s'y trouve voit le verset 29 et maintenant Seigneur voit leurs menaces les menaces n'ont pas arrêté leur évangélisation il y a beaucoup de soucis dans leur corps beaucoup de fardeau beaucoup de feu beaucoup de désirs que rien que le monde ne pouvait faire pour les arrêter la même chose avec nous lorsque nous avons le souci des gens nous voulons leur saluer nous savons que si Jésus vient maintenant beaucoup périra beaucoup périront et ils vont gérer en affaire pour toujours et à cause de cela nous avons la ferveur à cause de cela nous avons la passion à cause de cela il y a une pulsion en nous qui nous contraint d'aller leur parler pour les ramener au Seigneur c'est ce qui leur était arrivé et maintenant Seigneur vois leur menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance et le verset 30 dit en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons des miracles et des prodiges pour par le nom de ton saint serviteur Jésus le verset 31 dit quand ils eurent prié le lieu où ils étaient assemblés trembla ils furent tous remplis du Saint-Esprit et il annonçait la parole la parole du salut il annonçait la parole de la grâce il annonçait la parole de l'évangile la parole de la bonne nouvelle et il annonçait la parole de Dieu avec assurance bien sûr beaucoup sont tournés vers le Seigneur voyons le troisième point troisième point nous parlons de la prière persévérante pour les déchus nous allons à Jacques chapitre 5 verset 19 Jacques 5 19 mes frères si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité un croyant un enfant de Dieu après quelques jours alors il a poursuivi le mirage de la vie il poursuit les choses du monde il poursuit la religion qui ne profite pas et poursuit après les choses de ce monde qui appartiennent au Dieu de ce monde il est sorti du royaume il s'est éloigné du troupeau mais si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre les ramène nous voyons ceux qui ont rétrogradé nous voyons ceux qui chutent nous avons le souci notre prière ne se concentre pas sur ce que je veux ce que je désire mes affaires mon monde les choses simples nous avons le souci de ceux qui sont tombés de ceux qui sont de ceux qui ont rétrogradé verset 20 qu'il sache que celui qui ramènera un péché le verset 19 si quelqu'un parmi vous il était croyant verset 19 il était enfant de Dieu mais il s'est égaré loin de la vérité il s'est éloigné de l'assemblée des justes il est maintenant pécheur qu'il sache que le gagneur d'âme que celui qui cherche l'âme qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort si ce rétrograde n'est pas sauvé s'il n'est pas retourné il va périr il mourra pour toujours la deuxième mort il souffrira en enfer pour toujours mais si quelqu'un va après lui mais si quelqu'un est passionné et le cherche alors il sauvera son âme de la mort et couvrira une multitude de péchés la prière persévérante pour les déchus voyons trois sections la miséricorde divine pour les rétrogrades déchus la miséricorde divine pour les rétrogrades déchus Dieu a pitié des rétrogrades déchus il ne veut pas qu'il périsse il veut qu'il revienne à la repentance et la rétouration il veut qu'il retourne au Seigneur et de la supplication diligente par les croyants fidèles nous prions le Seigneur en leur faveur nous prions nous les supplions et nous nous tenons devant Dieu nous parlons en leur faveur nous parlons pour eux que Dieu apporte la conviction sur eux que Dieu leur donne la rétouration après avoir supplié Dieu nous allons vers eux et nous les supplions nous supplions en faveur de Dieu qu'ils reviennent à Dieu la supplication diligente par les croyants fidèles 3 les promesses déclarées d'une abondance illimitée voyons la première partie ici la pitié ou la miséricorde divine pour les rétrogrades déchus allons à Ézéchiel 18 Ézéchiel 18 verset 30 c'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies maison d'Israël dit le Seigneur l'Éternel revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine le Père Céleste a pitié des rétrogrades qui chutent et la pitié de tous les pécheurs et c'est dit au verset 31 rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau pourquoi mourrez-vous maison d'Israël la pitié du pécheur et la pitié du rétrograde 32 dit car je ne désire pas la mort de celui qui meurt dit le Seigneur l'Éternel convertissez-vous donc et vivez voyons deuxième Pierre 3 verset 9 dit le Seigneur le Seigneur ne tente pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient mais il use de patience envers vous ne voulant pas qu'aucun périsse ne voulant qu'aucun rétrograde qu'aucun pécheur qu'aucun faux prophète ne voulant pas qu'aucun méchant ne voulant pas qu'aucun tringresseur périsse mais voulant que tous les pécheurs que tous les rétrogrades mais voulant que tous arrivent à la repentance voilà deuxième section ici la supplication diligente par les croyants fidèles la supplication diligente par les croyants fidèles et Esaïe 43 25 Esaïe 43 Esaïe 43 25 Esaïe 43 25 C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi et je ne me souviendrai plus de tes péchés dit qu'il est prêt à pardonner il va effacer il va ôter le péché va appliquer le sang de l'agneau il va purifier il va pardonner il va affranchir et leur péché ne sera plus leur péché ne seront plus rappelés contre eux verset 26 quelque chose d'important à te faire réveille ma mémoire plaidons ensemble réveille ma mémoire plaidons ensemble parle toi-même pour te justifier parle toi-même pour te justifier donc lorsque nous voyons les rétrogrades lorsque nous connaissons les rétrogrades nous prions nous supplions le Seigneur et nous allons vers eux pour les ramener à leur salut et les ramener à toutes les provisions du Seigneur nous allons au Galate Galate 6 Galate chapitre 6 verset 1 frère si un homme vient à être surpris en quelque faute il s'est glissé il est tombé il s'est éloigné du Seigneur et il est pris en flagrant délire du péché il est pris il est pris en quelque faute frère si un homme vient à être surpris en quelque faute vous qui êtes spirituel tu es encore debout tu es encore la grâce de Dieu qui te garde fidèle au Seigneur vous qui êtes spirituel redressez-le avec un esprit de douceur prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté la troisième section les promesses déclarées d'une abondance illimitée les promesses de Dieu sont disponibles pour nous c'est disponible pour tout pécheur de se repentir lorsqu'il se repentit Dieu a donné la promesse qu'il va sauver il va pardonner les promesses de Dieu sont là pour le croyant la promesse de la sanctification qui va écrire sa parole dans notre cœur la promesse de Dieu est là pour le sanctifier qui va nous baptiser dans le Saint-Esprit la promesse de Dieu est là pour tous membres du corps de Christ pour chaque enfant de Dieu que tous les besoins que Dieu lui-même le pouvoir à tout cela il nous donnera la vie et la vie en abondance voyons maintenant ce que le Seigneur va dire en acte chapitre 2 verset 39 acte de 39 que l'acte de 39 la promesse est à vous quelle promesse acte de 39 quand la promesse est pour vous la promesse de salut est-ce que la promesse est de guérison est-ce que la promesse est de sanctification est-ce que c'est la promesse de délivrance ou de décrire sa parole sur notre coeur quand la promesse est pour vous est-ce la promesse d'une meilleure alliance quand la promesse est pour vous est-ce la promesse des dons du Saint-Esprit le baptême l'immersion la puissance et le revêtement du Saint-Esprit quand la promesse est pour vous est-ce la promesse de la force que le Seigneur vous gardera passe et va vous gardera dans sa puissance dans sa force aucun malheur ne vous vaincra car la promesse est pour vous pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera quelle que soit la promesse que vous réclamez aujourd'hui vous tenez sur la promesse vous priez avec la condition remplie vous vous détournez de tout ce qui est mauvais qui va empêcher votre prière vous priez selon l'atteinte de Dieu le Seigneur vous exaucera il accomplira la promesse dans votre vie au nom de Jésus Christ deuxième Corinthien 1 verset 20 deuxième Corinthien 1 verset 20 car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu allez examiner les promesses de Jeunesse à Esode dans Jésus les promesses dans le livre de Ruth est-elle Néhémie toutes les promesses de Dieu vous pouvez les avoir dans les pommes dans les proverbes vous pouvez les avoir en Esaïe en Jérémie en Ézéchiel vous pouvez les avoir jusqu'à la fin de l'Ancien Testament et les promesses en Matthieu Marc Luc Jean toutes les promesses dans les épîtres les promesses jusqu'à l'Apocalypse car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu c'est en lui lorsque vous demeurez en lui en lui quel oui c'est pourquoi encore la main par lui est prononcée par nous à la gloire de Dieu Dieu aura la gloire dans votre vie Dieu sera exacté dans votre vie comme vous venez au Seigneur vous réclamez vous tenez sur la promesse de Dieu vous allez monter haut vous allez monter plus haut et de grandes choses de Dieu des provisions de Dieu vont abonder dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus Christ deuxième pierre deuxième pierre deuxième pierre un verset trois deuxième pierre un trois comme ça divine puissance nous a donné tout nous devons manquer de quelque chose nous devons manquer quelque chose de spirituel quelque chose de spirituel quelque chose de personnel quelque chose de professionnel quelque chose de naturel quelque chose dans notre famille nous ne devons rien manquer pour le ministère pour l'oeuvre que nous faisons la puissance dont on a besoin la sagesse pour évangéliser et pour édifier le corps de Christ nous ne devons manquer de rien parce que comme ça divine puissance nous a donné tout 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 ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelé par sa propre sa propre gloire et par la vertu il nous a appelé à la gloire il aura la gloire dans votre vie il aura la gloire dans votre famille il aura la gloire dans votre ministère dans votre prédication au nom de Jésus la vertu il n'y aura pas de vice dans votre vie il n'y aura pas de vanité dans votre vie toutes ces choses qui t'ont dégradé qui ont sali ton nom puisque le Seigneur les efface de ta vie au nom de Jésus Christ il nous a appelé par sa gloire et par sa vertu verset 4 dit lesquels nous assurent de sa part la plus grande nous pouvons aller vers lui réclamer nous pouvons aller vers lui recevoir alors lesquels nous assurent de sa part la plus grande et la plus précieuse promesse afin que par elle vous deveniez participant de la nature divine participant de la nature divine participant de la nature divine quelqu'un dit Amen l'autre fois je vous ai dit qu'il y a des gens quand ils prient ils se concentrent sur Satan et ils vont parler à Dieu une minute alors ils vont revenir que Satan est au-dedans d'eux démons au-dedans d'eux quitte-moi laisse-moi laisse-moi en paix mais tu as la nature divine si tu es à la fin de Dieu il faut dire j'ai la nature divine et le lion et le lion le lion rugissant le lion de la tribu de Judas ne vont pas demeurer dans le même cœur alors il ne sera pas votre problème au nom de Jésus les étrangers ou quels que soient les gaspillards ou les démons ils n'auront pas le dernier mot dans votre vie au nom de Jésus Christ le calvaire les a vaincus le calvaire les a détruits et tu as Christ vivant en toi et comme l'espérance de la gloire toutes ces choses la nature d'Adam ces choses de la nature de Satan ces choses de la nature du mal et les pouvoirs des ténèbres n'auront pas le dernier mot n'auront pas l'emprise sur votre vie au nom de Jésus Christ parce qu'il nous a donné lequel nous assure de sa part la plus grande et la plus précieuse promesse afin que par elle vous deveniez participant de la nature divine en fuyant la corruption qui existe vous allez fuir vous avez déjà échappé en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise le corrupteur n'aura pas l'emprise sur votre vie le corrupteur n'aura pas l'emprise dans notre église nous avons évité nous avons échappé nous avons fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise lorsque vous croyez la promesse sera accomplie alors tout ce que vous croyez la promesse sera accomplie toutes les choses les choses auxquelles vous vous accrochez comme vous venez au Seigneur et vous vous accrochez aux promesses de Dieu ces promesses seront accomplies dans votre vie au nom de Jésus Christ Romain 4 Romain 80 Romain 80 il ne dut à point pas une crédulité au sujet de la promesse de Dieu lorsque nous venons à Dieu si nous allons faire la prière de foi nous regardons la promesse de Dieu nous ne disons pas que c'est trop bon d'être c'est trop bon d'être vrai c'est trop grand c'est trop élargi d'être vrai tu crois tu crois tant tu crois la promesse de Dieu il ne dut à point par une crédulité au sujet de la promesse de Dieu mais il fut fortifié par la foi donnant gloire à Dieu et le verset 21 dit et ayant la pleine conviction tu as la pleine conviction que ce qu'il promet il peut aussi l'accomplir il y aura l'accomplissement dans ta vie il y a l'accomplissement dans ma vie je dis il y a l'accomplissement dans ma vie et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet il peut aussi l'accomplir et puis c'est Dieu verset 22 22 c'est pourquoi cela lui fut imputé à justice verset 23 mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé verset 24 c'est encore à cause de nous c'est encore à cause de moi c'est encore à cause de moi mais c'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts Jésus notre Seigneur verset 25 lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification pour notre délivrance pour notre sanctification pour notre satisfaction il a résusté pour notre rédemption totale toute chose maintenant est disponible et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé sera délivré sera sanctifié sera rempli sera baptisé sera béni quelle que soit la promesse que vous réclamez dans la promesse dans les promesses de Dieu c'est à vous ce jour c'est accompli je dis c'est fait vous n'allez pas rentrer chez vous les mêmes vides au nom de Jésus Christ moi moi je ne rentrerai pas les mêmes vides puis cela s'accomplit dans votre vie au nom de Jésus Christ tenons-nous debout maintenant et parlons Seigneur dans la prière la puissance irrésistible de la prière de foi la prière irrésistible irrésistible viens à Dieu viens à Dieu prie accroche-toi aux promesses de Dieu ne faut pas douter ne doute pas des promesses de Dieu elles sont à toi et Dieu va les accomplir pour la prière de la prière pour la prière de la prière de la prière – Sous-titrage FR 2021